Nouvelle édition de Confluence 2022 et nouveau succès avec près de 400 professionnels qui ont répondu à l'appel des 9 associations professionnelles du vignoble et de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Confluence, le rassemblement des acteurs économiques devenu incontournable de notre région, s'est déroulé cette année au Champil-en-Barre à Vallette. Un rassemblement d'une importance capitale pour que les entreprises puissent échanger. Oui, c'est important parce qu'en fait, elles ont elles-mêmes des capacités de réponse. Certaines ont déjà connu des problématiques, elles ont trouvé des solutions. Ce qui est important, c'est qu'elles puissent partager avec leurs collègues des réponses. On peut créer des nouvelles manières de travailler ensemble parce qu'on a des synergies à créer. On peut aussi se répondre et s'aider dans des moments difficiles. Aujourd'hui, on a une complexité sur le recrutement, on a une complexité pour trouver des logements à nos salariés. Et là, vraiment, c'est important de pouvoir mettre les chefs d'entreprise en lien. Le thème de la soirée, le parallèle entre la musique jazz et l'entreprise. Avec un premier conseil, trouver des solutions. Un projet pharaonique que j'ai eu l'occasion de mener qui s'appelle « Les musiques sacrées » de Duke Ellington. Il se trouve que ce compositeur, Planiche, a décidé à la fin de sa vie de rendre grâce en créant des concerts sacrés. Et donc, j'ai souhaité, avec le double orchestrat, produire ces musiques et les présenter au public. Et ce qui m'est arrivé, ça vous a peut-être déjà arrivé, c'est d'aller voir un partenaire. En l'occurrence, dans notre secteur, ce sont des entrepreneurs qui organisent des tournées. Je vais leur expliquer, voilà mon idée. Je conduis un orchestre de 15 musiciens. Je voudrais jouer et mettre en scène les musiques sacrées d'Ellington, d'abord, sans doute, dans l'église de la Madeleine à Paris. Et ensuite, le faire tourner dans les cathédrales de France. Il y aura donc les 15 musiciens d'orchestre, 12 choristes lyriques. Et puis, il y aura, bien entendu, des chanteurs solistes. Il y aura Mercedes Ellington, la petite fille de Duke, qui viendra de New York. Et puis, il va nous falloir aussi des choristes sur scène. J'envisage, à Paris, 130 choristes amateurs. Et puis ensuite, en région, on travaillera avec des choristes qu'on recrutera en local. Voilà. Et devinez ce qu'on m'a répondu. T'es un grand malade. 160 artistes sur scène. 1. C'est impossible de gagner de l'argent. 2. Le jazz, tout le monde s'en fout. 3. La spiritualité, n'en parlons pas. Alors, je ne sais pas comment vous êtes-vous dans ce genre de situation. Mais moi, en général, ça renforce mon volonté. Parce que quand on me dit non, je préfère qu'on me dise, voici comment tu pourrais y arriver. Plutôt que de me dire, tu n'y arriveras pas. Donc, moi, j'ai ce défaut-là. C'est de me dire, je dois quand même trouver la solution d'arriver. Et on l'a fait. Réaction côté professionnel. C'est une soirée vraiment très intéressante. Ça nous a permis de rencontrer un chef d'orchestre vraiment atypique, qui nous a apporté des choses qui paraissent évidentes, mais qu'on ne pratique pas tous les jours, en fait. Donc, c'est une bonne petite piqueur de rappel. Et c'est vraiment une très belle soirée, avec plein de dirigeants très sympathiques. Et si l'on parlait leadership ? Dans un orchestre, chacun travaille au service de l'autre, et tous travaillent pour chacun. Mais je voulais le rappeler, et surtout vous donner déjà une première citation de Doug, qui est très éclairante. Quand vous dirigez un orchestre, vous devez pouvoir dire les choses aux gens, sans avoir à les dire. Aujourd'hui, on va demander à un manager d'avoir un autre versant de la médaille, qui va être celle du leadership. On ne peut plus seulement organiser les tâches pour les autres. Il faut également inspirer les autres. Et ce sont deux notions qui sont tout à fait complémentaires, et qui sont extrêmement différentes. Alors, comment j'ai trouvé cette soirée ? Très instructive, puisqu'on a eu affaire à deux très belles interventions. Alors, la difficulté, c'est toujours de pouvoir faire le parallèle entre le monde de la musique, du chant et de l'entreprise. Et je trouve que ces deux intervenants nous ont permis justement, facilement, de faire le parallèle avec notre quotidien en tant que chef d'entreprise et leur art, et ce qu'ils avaient à nous transmettre. Et la soirée en elle-même, comment l'avez trouvé ? Est-ce que vous avez pu faire des échanges ? Alors, oui, comme à chaque fois, je suis invité depuis maintenant six ans. Et à chaque fois, soit je rencontre des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, ou bien je fais à nouveau connaissance de nouveaux chefs d'entreprise, de nouveaux porteurs de projets également. Et c'est extrêmement instructif. Et ça m'apporte, moi, en tant que chef d'entreprise, parce que j'ai fatalement du business à faire avec eux. Et sujet qui nous est cher à tous, la bienveillance. Moi, pour moi, la vraie bienveillance collaborative, c'est le fait d'accepter inconditionnellement l'autre, avec ses forces et ses faibesses, avec ses talents et ses casseroles. C'est-à-dire que l'autre ne se découpe pas, il se prend tel qu'il est dans son entier, et d'essayer de chercher le meilleur dans chacun, de célébrer le meilleur, et s'il est en faillite, eh bien, justement, on est là pour lui apporter éventuellement une aile ou compléter. Bienveillance et cohésion, finalisé par Carmina Burana, tous en chœur. Nous sommes actuellement, nous sommes actuellement, nous allons se fass Comp producer et nous neh troublons. Sous-titrage ST' 501 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 La soirée est très bien, très conviviale, les vins qui sont servis sont bien choisis et même les mets préparés par notre traiteur sont très bien élaborés. Qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous d'une soirée comme ça ? Nous, c'est le rapport client, le partage, partager notre passion, notre formation et aussi montrer quel débouché notre formation a sur l'avenir et aussi faire connaître la région et notre lycée, bien sûr. Donc important ? Donc important ? Très important. Et côté organisation ? Dans l'ensemble, on est plutôt satisfait de la soirée. Les gens étaient plutôt contents de se revoir après deux années un petit peu compliquées d'un point de vue professionnel pour beaucoup. L'occasion était de recréer des liens, de remettre les réseaux aussi en route et je pense qu'on pense que la soirée a permis de recréer ces liens et c'est plutôt une réussite vis-à-vis de ça. Avant de prendre la photo, je vous pose la question. Je prends la photo, je poste sur LinkedIn, je marque « Protect System », je suis fier de protéger, c'est plus chiant. Même s'il était temps que la soirée se termine. Moi, je suis vraiment satisfait parce que, oui, certes, ça a été fatigant, mais on s'en sort bien et je pense que les gens... Merci d'avoir regardé cette vidéo !